Salut ! Ah, euh, toi tu t'es perdu sur ma chaîne. Ouais c'est pas grave, tu vas voir, tu vas kiffer, reste. Comment ça va aujourd'hui ? Moi, ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode de tome 1, et on parle de Ultraman. Ultraman est édité par Kurokawa, les mangakas sont Eichi Shimizu et Tomohiro Shimoguchi. Par contre, je ne sais pas lequel dessine, lequel écrit, donc tu vas te renseigner sur internet s'il te plaît. Viens, de quoi ça parle ? Eh bien regarde, lis et débrouille-toi. Je rigole. Plusieurs années se sont écoulées depuis qu'Ultraman a sauvé la Terre de la dévastation. Les actes de bravoure de ce super-héros des temps passés sont désormais relégués au musée et au livre d'histoire. Shinjiro est le fils de Shinayata, l'hôte du premier Ultraman. Grâce au gène d'Ultraman hérité de son père, il possède des capacités physiques hors du commun. Trui de ouf. Mais la soudaine apparition d'un ennemi inconnu va mettre un terme à la petite vie tranquille de Shinjiro. Oh le bâtard. Un implacable destin se met en route pour le jeune homme. Eh ouais mon gars. Bien, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga ? Déjà quand je l'ai vu au magasin juste la couve, tu trouves pas qu'il y a un petit tas de ressemblance avec Iron Man ? Le plus badass de tous les héros Marvel. C'est un putain de shonen qui mélange science-fiction et super-héros. L'histoire se met très vite en route. On sait qui est qui, qui pourquoi, qui c'est qui a des pouvoirs, qui c'est qui a pas de pouvoir, qui c'est qui vient envers la terre, qui c'est qui sont les gros bâtards. Personnellement, j'adore le dessin de ce manga qui est plutôt magnifique. Bref, tout ça pour dire que je valide, domine ce manga. Si tu kiffes les shonen de super-héros de science-fiction avec ce qui ressemble à une armure d'Iron Man, fonce. Mais fonce. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre les petits pouces bleus. Dis-moi dans les commentaires si tu connais le manga et ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz